Nous sommes dans le premier chapitre, œil, vision et images, et il s'agit de la troisième capsule, relation de conjugaison et de grandissement. La relation de conjugaison permet de déterminer la position OA' de l'image, ici à droite de la lentille, à partir de la position OA de l'objet, ici à gauche de la lentille, connaissant la distance focale F' de cette lentille. La relation de conjugaison est la suivante, 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. OA' et OA' sont des mesures algébriques, c'est-à-dire positives ou négatives, exprimées en mètres. N'oubliez pas de faire les conversions si besoin. L'axe optique est toujours orienté dans le sens de la propagation de la lumière. Si besoin, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo Boîte à outils sur les mesures algébriques. La relation de grandissement permet de déterminer la taille et le sens d'une image à partir de la taille et du sens de l'objet. Cette relation de grandissement s'écrit Gamma égale A'B' sur AB égale OA' sur OA. A'B' est la taille de l'image, AB la taille de l'objet, OA' la position de l'image, OA la position de l'objet. Lorsque le grandissement est positif, l'image est droite, ça veut dire qu'elle est dans le même sens que l'objet. Dans ce cas-là, c'est une image virtuelle, elle se situe à gauche de la lentille. Donc le grandissement est positif, l'image est droite, l'image est virtuelle. Lorsque le grandissement est négatif, l'image est renversée, ça veut dire que c'est une image réelle, réelle qui se forme sur un écran, qui se forme sur la rétine. Elle se situe, dans ce cas-là, à droite de la lentille. Donc lorsque le grandissement est négatif, l'image est renversée, l'image est réelle. Et enfin, si la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1, c'est-à-dire sans tenir compte du signe, si la valeur numérique est supérieure à 1, alors la taille de l'image est supérieure à celle de l'objet. C'est créé par Paltoon.